C'est un jour qui restera dans l'histoire du Mexique. Enrique Peña Nieto quitte le pouvoir et laisse la place à un nouveau président. Andrés Manuel López Obrador a prêté serment devant le Congrès mexicain. Aémelo, comme le surnomme ses supporters, devient le premier président de gauche de l'histoire récente du Mexique. Pour ses opposants, il représente un risque de dérive autoritaire et le Venezuela de Maduro est dans tous les esprits. Aémelo s'est engagé à lutter contre la corruption, augmenter le salaire minimum et lancer d'ambitieux programmes sociaux. Un discours qui suscite l'espoir parmi les Mexicains dont près de 50% vivent sous le seuil de pauvreté. Devant le vice-président américain Mike Pence et Ivanka Trump, López Obrador a tendu la main à ses riches voisins du Nord. Au président des Etats-Unis et au premier ministre du Canada, je dis que j'aimerais aller de l'avant avec l'accord de libre-échange nord-américain. Et conclure un accord entre les entreprises et les gouvernements des trois pays, pour promouvoir le développement des pays d'Amérique centrale et aussi le nôtre. Et de cette façon affronter, non pas par des mesures coercitives, le phénomène migratoire. Iconoclaste, l'une de ses premières décisions a été d'abandonner l'actuelle résidence présidentielle. Dès samedi, elle a été ouverte au public. Un premier geste symbolique pour un président qui se veut proche du peuple. Après son investiture, López Obrador a rejoint son nouveau domicile, au volant de sa vieille Volkswagen. López Obrador a rejoint son nouveau domicile, au plus de ses premières décisions d'article. – Sous-titrage FR 2021